Bonjour à tous et bienvenue dans cette exploration du monde sauvage. Prenez place pour un voyage aux côtés de créatures surprenantes qui peuplent notre terre depuis des millions d'années. Le podcast La Vie Sauvage vous fera découvrir la vie cachée des animaux ainsi que leurs particularités. Pour ne pas manquer les épisodes chaque semaine, abonnez-vous et activez les notifications. Yo tout le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui direction la Nouvelle Zélande pour découvrir la preuve vivante de la théorie de l'évolution, le kiwi. Cet oiseau est l'icône nationale de la Nouvelle Zélande. Il fait partie de la famille des struti uniformes qui sont des oiseaux qui ont perdu la capacité de voler au cours de l'évolution, comme l'autruche, l'émeu ou le cassoar. Après son arrivée sur l'île il y a 30 millions d'années, la Nouvelle Zélande n'abritait pas de prédateurs terrestres, ce qui laissa le champ libre aux kiwis pour se nourrir au sol. Sa morphologie évolua et ses ailes ont rétréci pour enfin ressembler davantage à une top qu'à un oiseau. On compte seulement 3% des oiseaux qui sont nocturnes et le kiwi en fait partie, au même titre que la chouette ou le hibou. Il est quasiment aveugle, ce qui renforce sa ressemblance avec la top et se repère avec des moustaches à la base de son bec. Il est le seul oiseau possédant des narines au bout de son bec, lui permettant de déterrer ses proies et fait de lui le deuxième oiseau avec le meilleur odorat derrière le condor. C'est fou de voir les caractéristiques d'un animal changer autant en fonction de son environnement. Il ne gaspille plus son énergie pour maintenir une bonne vision qui ne lui ait plus d'aucune utilité dans le noir. Ce qu'il faut savoir c'est que l'oeuf d'un kiwi fait la taille de celui d'un émeu, alors que l'animal n'est pas plus gros qu'une poule. A titre de comparaison, c'est comme si une femme a couché d'un enfant de 6 ans. Les oeufs du kiwi sont ensuite couvés par le mâle pendant 80 jours dans un terrier. Une fois éclos, son espérance de vie est d'environ 30 ans. On compte aujourd'hui 5 espèces de kiwi différentes qui sont malheureusement menacées par l'activité humaine comme la déforestation ou l'introduction d'espèces invasives comme le chat ou le rat qui sont devenus des prédateurs de masse pour notre petit oiseau. Cependant, le kiwi est très territorial et n'hésite pas à combattre au péril de sa vie pour protéger son territoire contre par exemple des phalanges et renards qui sont des marsupiaux faisant 2 à 3 fois leur taille. Si toi aussi tu veux combattre comme le kiwi pour défendre la cause animale, je t'invite à prendre contact auprès d'organisations de protection animalière pour apporter ton soutien. Ou dans une moindre mesure, partage ce podcast autour de toi pour faire découvrir la magnifique biodiversité qui nous entoure. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Jusque-là, portez-vous bien !